Alors en fait c'est juste la moitié d'art orienté objet puisqu'on est deux et effectivement je vais vous parler du microbiote. Pour ceux qui, bon ils doivent pas être très nombreux, qui ignorent ce qu'était l'art biotechnologique, c'est un mouvement qui s'est créé en 2003 à partir d'artistes qui avaient commencé à travailler dès 1995-1996 sur des questions liées aux vivants, à la microbiologie. Les premiers artistes qui ont fait partie vraiment de ce mouvement sont nous, Georges Guessert, Édouard Doccatch, Tessie Haye, Martha Demeneces, Paul Vanous est venu ensuite. On a même écrit un manifeste. La raison pour laquelle j'en parle c'est qu'on voit en rouge là dans ce manifeste déjà des questions qui émergent, qui sont des questions liées à l'éthique. Dès qu'on touche au vivant il y a ce problème, qu'est-ce qu'on fait avec ce vivant ? On est livré finalement aux mêmes questions, aux mêmes problèmes que les scientifiques qui travaillent dans les comités d'éthique. Et ça pose tout de suite un souci qui est est-ce qu'on a le droit de faire n'importe quoi avec n'importe qui ? Raison pour laquelle au tout départ, nous, Benoît et moi, on a choisi, moi en particulier, de travailler sur nous-mêmes parce qu'on s'est dit c'est le meilleur moyen de gérer ces questions éthiques, c'est-à-dire d'expérimenter sur nous-mêmes. Ça paraît extrêmement radical aux gens qui habituellement se disent mon Dieu mais quelle horreur, ils font des expériences sur eux-mêmes. En même temps, c'est le meilleur moyen et de comprendre le sujet avec lequel on travaille et de rentrer dans un autre champ qui est celui de la performance. Alors maintenant, on parle de micro performativité quand il s'agit de faire de la performance avec les microbes sur soi-même mais ça permet aussi éventuellement de toucher véritablement à ce secteur qui va être cet interstice qui va être celui entre les arts et les sciences. Alors moi-même, je suis artiste mais je suis aussi bio-anthropologue, ce qui explique que j'ai travaillé sur ce genre de choses. Ça veut dire que par exemple, les premières oeuvres qu'on ait faites, enfin on en avait fait avant, justement elles posaient problème parce qu'au début j'ai commencé quand j'étais étudiante dans les années 90 à prendre la peau de mes copains et à faire des biopsies, à travailler sur ces biopsies et puis je me suis rendu compte très vite que ça posait problème que je présente mes copains sous cette forme-là. Moi, je pensais que c'était une très belle forme de continuité de l'oeuvre de Schwitters qui volait des objets à ses copains pour en faire sa maison, sa mère de Spa-O. Bon, apparemment, ce n'était pas toujours compris de cette façon-là. On avait plutôt l'air de vampires quand on faisait ça. Donc, on s'est mis à travailler sur nous-mêmes. On a produit notamment des cultures de peau d'artistes. Alors, contrairement effectivement à ce que faisaient Oron Katz et Yonad Sour, on a voulu le faire à partir de nos propres peaux parce que ça nous semblait très pertinent par rapport à cette question de l'autoportrait, de se présenter soi. Et puis, voilà, ça, c'était une charmante souris sur laquelle on a greffé notre peau parce que c'est un petit peu ce que font tout le temps. Ils vérifient si notre peau pousse bien dans les laboratoires de culture de peau et évidemment, ils testent ça sur une souris. Donc, la souris devient un membre de votre famille après, qui elle-même se retrouve tatouée sur des cultures de peau. Là, on a par exemple une oeuvre qui est une oeuvre sur laquelle, elle est assez ancienne, elle est de 96, sur laquelle on a à la fois ma peau, la peau de la souris, la peau de Benoît et tout ça sur du derme de cochon, puisqu'évidemment, il fallait faire reposer la culture sur quelque chose. Au début, on voulait que ce soit sur un collectionneur. Du reste, on a un collectionneur envers soi qui est prêt à faire l'expérience, mais c'est très lourd. Et donc, finalement, on l'a fait sur un tout simplement une peau de jambon qu'on a récupérée en boucherie. C'est aussi pour ça que c'est moi, pour ces questions éthiques, qui a expérimenté la transfusion de sang de cheval sur moi-même, qui était encore une fois quelque chose qui posait la question de l'auto-expérimentation. Alors, ce qui n'est pas forcément autant su, c'est que comme je suis par ailleurs anthropologue et que j'ai beaucoup travaillé sur le domaine africain, en particulier sur les pygmées, il se trouve que moi, j'ai beaucoup étudié la question des cultes pygmées dans lesquels on prend de très grandes quantités d'iboga pour faire des approches de la mort et être initiée à l'accès à un monde autre. Et je me suis dit, voilà, il y a une chose qui est très peu étudiée, finalement, qui est la différence du microbiote que vont avoir les pygmées et nous-mêmes, par exemple. Alors, ça commence à être étudié. On commence à faire pas mal de recherches là-dessus. Mais on se rend compte que d'une partie à l'autre du monde, les gens vont avoir des microbiotes extrêmement différents. Donc, ce qu'on appelle le microbiote, c'est l'ensemble des bactéries qu'on a dans notre corps. Évidemment, ce qu'on étudie le plus, c'est le microbiote intestinal. C'est le plus accessible parce que le microbiote de la peau, chaque fois qu'on se lave, il est échangé, il revient. C'est beaucoup plus compliqué. Puis, on a des microbiotes, évidemment, partout à l'intérieur du corps. On a des bactéries absolument partout. Ça, c'est très peu analysé parce que le problème, c'est qu'il faudrait vous faire des biopsies, donc arrêter, faire des actes chirurgicaux, ce qui est très lourd. Donc, on préfère d'une manière générale étudier les bactéries intestinales et regarder finalement d'une région à l'autre en quoi elles diffèrent. Dans le culte du pygmé, notamment des pygmés, du Buiti, on découvre qui est l'animal qui est en soi, ce qui est une chose qui est très intéressante dans le concept parce que ça veut dire qu'on aurait effectivement un lien très précis à une version de la forêt qui est autour qui ferait qu'on ait connecté avec non seulement les entités qui appartiennent à la forêt, qui sont des animaux vivants. Au départ, tous ces cultes, c'était des cultes qui servaient aussi à chasser et à savoir où était l'ennemi, où étaient les animaux et ainsi de suite. Mais progressivement, c'est des cultes qui, quand ils ont poussé l'usage des plantes, ont permis de rentrer en contact avec des entités qui étaient plus élevés et qui appartenaient à un monde invisible. Et ce monde invisible va vous révéler un patronyme, une entité tutélaire qui est en vous et qui va émerger. Alors, ce qui est intéressant, c'est de faire le lien avec justement qu'est-ce qui habite réellement en vous à ce moment-là sur le plan biologique. Il y a une idée en ce moment qui est couramment répandue sur le microbiote dont je dois vous dire qu'elle est absolument n'importe quoi, hélas. Mais bon, elle est très, très répandue. Il y a beaucoup de scientifiques qui pensent en ce moment que plus on a une flore intestinale riche, plus il y a de familles à l'intérieur de vous-même, plus vous êtes en forme. Alors, ils veulent pour ça prendre l'exemple notamment ici. C'est un article qui est tiré du GMH Editing. Bon, c'est un article de Dominguez de 2015 qui dit que vraiment, les yanomamis en Amazonie, waouh, c'est le peuple le plus riche en faune intérieure du monde. Donc, globalement, peut-être le plus en forme, le plus en adéquation avec la nature et ainsi de suite. Donc ça, c'est les choses qui ont cours en ce moment. Dans la réalité, il faut quand même se dire que le problème des yanomamis qui vivent en forêt, c'est qu'ils meurent beaucoup plus jeunes que nous. Donc, plus vous hébergez de gens, plus on peut dire que ce n'est pas si évident que la santé va avec. Disons qu'il y a une santé qui est que vous êtes raccordé à un écosystème complexe dont vous vous nourrissez et qui vous nourrit. Et effectivement, plus cet écosystème est complexe, plus vous vivez en forêt, plus votre microbiote est merveilleusement varié, si on peut dire. Or, ce dont on est en train de se rendre compte aussi, c'est que la quantité de bactéries que vous avez dans le corps, elle va modifier considérablement votre neurologie, votre psychologie. Alors maintenant, par exemple, je peux vous dire exactement selon les degrés de dépression des gens, le nombre de voyages qu'ils ont fait pratiquement. Parce qu'en fait, il y a pas mal de bactéries assez agressives qui passent très rapidement la barrière de l'intestin et puis qu'ils finissent par se retrouver à passer aussi la barrière hémato-encéphalique et à envahir l'esprit. Créant tout de suite un phénomène inflammatoire dont on sait qu'il va modifier les neurotransmetteurs, etc. Donc, plein de gens se disent c'est génial, il suffit de changer le microbiote et on va changer de vie. Donc, on a par exemple cet artiste-là qui est Cathy High. Alors, elle, elle voulait se faire injecter le microbiote de David Bowie. Bon, c'était il y a deux, trois ans. On sait que David Bowie n'est plus de ce monde. Je ne sais pas si c'était une très bonne idée puisqu'on sait qu'il est mort d'un cancer et que peut-être que le microbiote d'une personne qui a un cancer, qui est en fin de vie et tout, ce n'est pas le truc à se faire injecter. Mais vous voyez, ça signifie qu'il y a effectivement une idée selon laquelle si on prend les bactéries de quelqu'un, on va avoir quelque chose au niveau de l'esprit qui va se rapprocher de cette personne. Bon, ça, ça n'a pas été prouvé. Dans la réalité, on est en train de se rendre compte que tous ces fantasmes qu'on a sur le microbiote sont assez fantasmatiques. C'est-à-dire qu'on a repéré que les gens avaient des microbiotes différents et que selon leurs microbiotes, on voyait qu'ils étaient trop gros, trop maigres, trop dépressifs, etc. Sauf qu'on ne s'est pas posé la question nécessairement dans les deux sens, c'est-à-dire que dans les histoires de biologie, toutes les relations sont transitives. Si votre microbiote fait que vous êtes gros, ce n'est pas forcément juste. Ça peut être aussi vous qui êtes gros et qui, du coup, avez un microbiote transformé. C'est-à-dire que si votre foie fonctionne mal, par exemple, il va produire certains types de bactéries qu'on va retrouver dans votre microbiote intestinal. Et ce n'est pas ces bactéries qui créent le fait que votre foie fonctionne mal. Par contre, elles se développent quand votre foie fonctionne mal parce que vous avez de la graisse qui reste dans les intestins. Donc, vous voyez, les choses sont toujours regardées d'une seule perspective, ce qui, selon moi, est totalement erroné. Et à un moment, j'ai voulu comprendre comment ça fonctionnait. Alors, comme on est artiste, qu'on a travaillé beaucoup en anthropologie, qu'on s'est intéressé énormément au chamanisme, qu'on s'est baladé dans énormément de systèmes forestiers ou pas forestiers liés à ces pratiques, moi, j'ai étudié avec des peuples aborigènes en Australie, des peuples centrafricains, des peuples yanomamides. Enfin, bref, c'est une catastrophe. À un moment, je me suis calmée. Je vous rassure, ça fait 10 ans que je ne voyage plus pour des raisons écologiques qu'une fois par an. Donc, j'ai limité considérablement et en général en bateau. Mais cela dit, voilà, tous ces voyages ont fait que, il y a 8 ans, je me suis retrouvée extrêmement malade de maladies dont les gens se disent, mais c'est quoi ces trucs-là ? Maladies auto-immunes. Tout le monde a une maladie auto-immune aujourd'hui. C'est très tendance. On ne sait pas la soigner, c'est une appellation généralisée et elle signifie globalement que vous avez un système immunitaire cafouilleux. Personne n'arrive à comprendre quelle en est l'origine et ça se multiplie partout. Comme je suis une personne très têtu, je me suis dit, la maladie auto-immune, je n'ai pas du tout envie de la garder. Donc, soi-disant, ça ne se soigne pas. Ça m'a un petit peu énervée. Donc, j'ai commencé à étudier le microbiote sur un plan multiple pour essayer de comprendre justement comment ça fonctionnait. Et j'ai voulu radicaliser une pratique artistique pour le comprendre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les scientifiques, ils ont tellement de protocoles aujourd'hui qu'ils n'arrivent pas à radicaliser leur pratique suffisamment pour comprendre ce qui les atteint ou pas. Donc, j'ai fait de la grève de microbiote, ce qui est très tendance. C'est-à-dire que vous savez, il y a plein de gens qui ont en particulier des bactéries vraiment agressives dont on se rend compte qu'on n'arrive pas à se débarrasser. Mais A, quand on leur met l'aisselle de quelqu'un d'autre, c'est très bien pour commencer la journée, d'un seul coup, ils arrivent à se débarrasser de ces bactéries invasives. Alors, pourquoi ? Parce que d'un seul coup, on leur injecte une quantité massive de bactéries différentes qui vont prendre les niches dans leurs microbiotes qui étaient occupées par des bactéries invasives. On fait ça une dizaine de fois et la maladie disparaît par miracle. Alors, ça marche quand vous avez un Clostridium difficile, c'est-à-dire une bactérie vraiment pernicieuse, méchante. Ça ne marche pas pour le reste. Cela dit, on commence à expérimenter beaucoup tout ça. Alors, on le fait sans précaution parce qu'on ne sait pas finalement, on ne va pas faire une analyse du microbiote de tous les gens qui se portent volontaires pour donner leur microbiote à d'autres personnes. Donc, vous imaginez ce qu'on est en train de transférer aux gens. C'est très amusant quand on y pense. Par exemple, vous êtes un voyageur, vous avez l'air d'être en bonne santé. Vous avez un microbiote, il est chargé de plein de choses. Vous vous retrouvez à aller le donner à l'hôpital. Vous avez l'air d'être en pleine santé. On vous taise, vous n'avez pas le sida, vous n'avez pas de maladies graves de ce genre-là. On va prendre votre microbiote et on va l'injecter à une personne X qui va donc hériter de tous vos voyages, de toutes vos aventures et vos périples dans son propre intestin. C'est une chose très excitante quand on y réfléchit. Donc, comme les gens ne font pas véritablement de réflexion là-dessus, je me suis dit, voilà, moi, je suis déjà pygmée par mon nom d'initié, par mon affiliation à différentes familles là-bas. Si j'étais pygmée en vrai, j'ai trouvé ça assez glamour comme idée. Et donc, je me suis injecté le microbiote d'un pygmée au Gabon. C'était une expérience assez radicale parce que les pygmées, ils sont comme les yanomèmes, ils vivent en forêt. Donc, ils ont un large éventail de bactéries que nous, on n'a pas. Mais voilà, c'était un travail radical qui m'a permis de comprendre véritablement ce qu'était le microbiote comme aucun scientifique finalement ne l'expérimente aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas le droit. C'est ça qui est drôle. Alors, inutile de vous dire qu'on a un système immunitaire qui n'aime pas beaucoup ce genre d'expérience et qui réagit en général en essayant d'éjecter l'intégralité des bactéries qu'on récupère des autres, heureusement d'une certaine manière. Ça m'a permis de faire des quantités d'études de mon microbiote avant, après, maintenant. J'ai dû en faire peut-être une dizaine depuis huit ans. Alors, vous voyez, par exemple, dans la figure du centre, il y a un petit point rouge qui correspond à l'endroit où je suis après cette expérience. Normalement, mon groupe d'appartenance microbiotique ethnologique, puisqu'on est tous censés être du pays où on est, il devrait être plutôt au centre, en fait, de ce... Enfin, vraiment plus à gauche. Donc, déjà, j'ai réussi à déporter considérablement mon ethnocentrisme vers l'extérieur avec cette expérience. Bon, ça, vous voyez, après, on analyse son microbiote. Quand je l'ai analysé avant, j'ai déjà repéré que j'avais plein de bactéries qui s'appelaient japonicus, australicus, peruvus, brésilus, etc. parce qu'elles sont propres aux régions où on les a trouvées. Ce qui veut dire que chaque fois que vous voyagez, vous récupérez un petit brésilus, un petit australicus et compagnie que vous mettez à l'intérieur. Quand on sait qu'aujourd'hui, on n'arrête pas de nous dire que plus tard, on va avoir des conséquences immunitaires et des transformations de soi-même très importantes liées à la question du microbiote, ça signifie que chaque fois que vous voyagez, vous rentrez dans une inconnue supplémentaire par rapport à votre survie génétique, immunitaire, etc. C'est une chose qu'on n'envisage pas, mais qui est très fascinante quand on y pense. Parce qu'on devient, il y a un artiste belge, un flamand, qui fantasme sur le poulet cosmopolitain, dans lequel il a dit qu'on va obtenir un poulet parfait parce qu'il sera l'hybride absolu, où on va marier un poulet belge avec un poulet français. Puis ensuite, ce résultat-là, on le marie à un poulet chinois, et ainsi de suite, jusqu'à obtenir le poulet totalement mixé. Alors, d'une certaine manière, ce n'est pas faux dans le cas du poulet. Dans l'absolu, ça devrait être vrai. Dans la réalité, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que plus vous métissez des gens sur le plan génétique, plus ils deviennent le poulet initial. Donc lui, il ne s'en rend pas compte, mais en fait, cette expérience, elle a été faite par des scientifiques. On est arrivé à un moment à un poulet qui était le poulet marron initial de la vallée de l'Indus. Parce que plus vous mélangez les gènes qui ont été spécifiés par des espèces d'idées à la noix, on veut un poulet qui n'aurait qu'une crête rouge avec des plumes blanches, et ainsi de suite. Plus on fait ça, finalement, plus on va trier et éliminer des gènes. Mais plus on les remélange, plus on retrouve le poulet initial qui avait déjà tous ses gènes au départ. Donc, en fait, il est revenu à la source. Avec le microbiote, ce n'est pas le cas. Parce que personne, autrefois, ne bougeait comme on bouge aujourd'hui. Donc, il n'y a pas cette idée selon laquelle on pourrait être un humain supermétissé. On est en train de devenir des humains supermétissés au niveau biologique, mais on ne sait pas quelles conséquences ça a. Donc ça, c'est un truc extrêmement troublant. Alors, ça nous a conduit... Alors, ça nous a conduit déjà à essayer de comprendre ce qui se passait dans nos corps. Ce qui n'était pas une évidence, parce que quand vous discutez avec des scientifiques, aujourd'hui, sur ces histoires de microbiote, ils vous disent qu'il n'y a pas de moyen d'être totalement... de représenter, finalement, ce qui se passe, parce qu'on cherche les bactéries par leur profil génétique. Donc, vous voyez, on a en fait des ADN de protéines qui nous permettent de repérer toutes ces bactéries. Mais on ne voit pas comment elles vivent ensemble. Donc, on ne peut pas résoudre cet énigme qui est notre devenir bactérien. Moi, j'ai essayé de la résoudre autrement. C'est-à-dire, j'ai commencé par essayer de comprendre si on pouvait faire des paysages microbiotiques. C'est-à-dire essayer de comprendre comment ça se passait à l'intérieur. Parce que, finalement, personne n'étudie la façon dont toutes ces bactéries se battent entre elles, survivent ou ne survivent pas. Pour ça, on a eu affaire à une chercheuse qui était partie à la retraite. C'était la dernière qui, à l'INRA, en France, elle devait avoir 70 ans, qui savait faire des photos, des micro-photographies réelles, analogiques, de microbiotes. C'est un truc génial quand on y pense. Il n'y a plus qu'une personne qui sait faire ça et elle a disparu. Donc, on a fait des micro-photographies de nos microbiotes avant, après la grève du pygmé, et ainsi de suite. Et on en a fait des paysages qui nous ont permis de comprendre quelle était, finalement, la prédominance des unes sur les autres. Alors, bon, ça donne toutes sortes de paysages qui sont des visualisations de situations. Ils sont faits, notamment, avec des matériaux biologiques plus ou moins vivants. On retrouve les bactéries à l'intérieur. Mais ils permettent de comprendre, finalement, une chose que les scientifiques ont complètement perdu de vue, qui est cette dimension... Enfin, quand je dis les scientifiques, excusez-moi, puisque j'en suis aussi une, mais je veux dire les scientifiques au sens... Vraiment, les biologistes. Quand on est bio-anthropologue, justement, le truc, c'est qu'on essaye de comprendre les structures. Donc, on a cette tendance à vouloir voir les choses dans leur cohabitation, dans leur microcosme, dans leur construction complexe. Et donc, ces systèmes nous ont permis de comprendre, finalement, qu'est-ce qui était l'envahisseur, qu'est-ce qui était la bactérie envahie ou, au contraire, qui disparaissait, et ainsi de suite. Bon, ça nous a permis aussi de déterminer. Alors, on en a fait énormément. Au bout d'un certain temps, j'ai compris qu'elles étaient les méchantes et les gentilles. Les méchantes, elles ont toutes plus ou moins des origines qu'on peut tracer. Donc, j'ai brodé toutes les méchantes sur des disques. Il y en a plein qui m'habitaient. Raccrochées à billets de banque de la région d'où elles venaient. Ça permettait de faire une cartographie réelle de l'invasion bactérienne dont j'étais plus ou moins la victime. Ça nous a permis aussi de faire une réactivation de la fameuse œuvre de Manzoni qui s'appelle Merde d'artiste. Alors, on a réitéré une nouvelle chose qui est la merde d'artiste à l'heure de la globalisation. Parce que Manzoni, c'est quelqu'un, il a fait l'Italie, la France, l'Italie, la France, l'Italie. Il n'a pas voyagé plus que ça. Bon, ça ne l'a pas empêché de mourir jeune. Mais du coup, sa Merde d'artiste, bon, alors évidemment, elle a évolué d'une manière qui, aujourd'hui, fait qu'on ne sait pas si c'est la Merde originale, puisqu'elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué. Et en dehors d'un corps, donc c'est devenu un mélange étrange, mais dont les bactéries initiales sont quand même les siennes. Du reste, il y a pas mal de boîtes de Merde d'artiste qui ont explosé. Il y a toutes sortes de discussions chez les collectionneurs pour savoir s'il faut les conserver, les conserver, les mettre dans des boîtes plastiques. Enfin, vous voyez, bon. Et du coup, nous, on s'est dit notre Merde d'artiste, c'est pas la même. Et possiblement, c'est une Merde de cette époque parce qu'on n'aura pas le droit de voyager de la même manière dans le futur à cause des prescriptions écologiques. Donc, en fait, la Merde d'artiste, à l'heure de la globalisation, elle a un sens. Pour nous, elle avait un sens artistique assez clair. Alors, ça a soulevé des quantités de questions, effectivement, bon, créer un lien entre l'écosystème en voie de disparition et soi-même. Est-ce que c'est possible ? Genre, si on coupe la forêt, est-ce qu'avoir les bactéries de cette forêt à l'intérieur, ça suffit à la faire vivre sur le plan biologique ? C'est toujours des questions. Se poser la question de sa survie symbolique en tant qu'artiste, produire des actions susceptibles d'interroger la disparition des écosystèmes. Pour moi, c'est très important parce que les pygmées, ils ont quand même réussi à survivre avec autre chose que la technologie pendant quelques millénaires. Et il y a donc quelque chose dans leur vie qui est très, très important à conserver. Voilà. Il s'agissait aussi de témoigner, notamment de l'inexistence de l'homéostasie biologique. Il y a plein de gens qui disent mais vous pouvez retourner à la normale. Non, non, non. On ne retourne pas à la normale. Une fois qu'on a gagné toutes ces choses-là, on les a gagnées. Après, il faut vivre avec cette question qui est comment les équilibrer. Je vous rassure, j'ai quand même réussi à guérir de ma maladie auto-immune en comprenant tous ces systèmes et en rétablissant un équilibre là-dedans. Ce qui n'est pas une mince affaire. Je pense qu'il y a juste 3-4 personnes qui essayent mon protocole, on va dire, en privé. Et puis, 2-3 médecins un peu fous qui l'essayent en hôpital, mais d'une manière totalement cachée, cela dit. La science, elle fait les choses au départ d'une façon totalement empirique. Donc, ce type d'expérience, c'est aussi des expériences qui vous permettent, par l'art, par la visualisation, par la radicalisation du geste, par l'interrogation aussi politique de cette appartenance à des milieux, ça vous permet aussi, incidemment, de vous guérir. Ce qui n'est quand même pas négligeable parce que moi, ils m'avaient donné quelques années à vivre et je suis assez contente de ne pas avoir cédé à leurs prévisions. Ensuite, il faut savoir aussi que le microbiote, c'est un objet considéré comme un objet du futur pour les scientifiques, un objet de résolution. J'ai notamment discuté beaucoup avec le professeur Andrieux qui était un des deux découvreurs du sida et il est en train de mettre au point en ce moment des vaccins anti-sida qui ont l'air de marcher pas mal et ils le font par le biais de bombes de prébiotiques dont on a travaillé les bactéries de telle sorte qu'elles soient mutagènes et qu'elles portent des antiviraux. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en gros, on vous envoie dans le microbiote une bombe de microbes transgéniques. Youpi ! Mais ça marche apparemment, donc ce n'est pas forcément une mauvaise idée. Je me suis posé la question justement aussi en tant qu'artiste biotech, jusqu'où on avait le droit d'aller dans cette question de transformer le vivant à travers les bactéries et le microbiote, qui est une chose qui va se multiplier énormément. Et on a inventé ce projet qui est un projet issu de la Wallonie, puisqu'il est issu du fameux retable de Mérodes qui est au Métropolitane Museum, qui est un tableau wallon du 15e siècle, qui est surtout connu pour avoir été un objet d'étude pour Meyer Shapiro, qui était un grand historien d'art, élève de, comment s'appelle-t-il, de Banowski, etc., et de Warburg, accessoirement. Or, dans ce tableau, vous voyez à la droite Joseph qui est en train de faire une souricière. Il fait une souricière pour tromper le diable. Le diable, à l'époque, les wallons ont inventé cette théorie selon laquelle la souris était un animal du diable puisqu'il était en concurrence avec l'homme. Et c'est devenu, dans la peinture et dans l'art flamand, le premier signe de l'apparition du diable dans les tableaux. Il y a toute une école de la représentation de la souris dans les tableaux wallons très intéressante et dans les tableaux flamands aussi, dans lesquels on voit notamment, il y a un Sniders comme ça où on voit une vieille dame à côté de son petit-fils et son petit-fils a une souricière avec une souris à l'intérieur. Et bien entendu, c'est sur la symbolique des jeunes générations qui doivent protéger les vieilles du mal et ainsi de suite. Vous voyez notamment que là, on a Saint-Gertrude de Nivelle qui se retrouve envahie par le diable, représentée par des souris qui grimpent partout autour d'elle et qui va survivre. Bon, alors nous, ça nous a un peu énervés quand même parce qu'on aime beaucoup les animaux, la forêt, tout ça. J'aime beaucoup les souris et puis on en a une qui est devenue une souris familiale pour avoir porté un bout de ma peau. Je me suis dit, il est temps quand même, que cet animal qui est un animal qui sert dans les laboratoires à nous sauver devienne un animal objet de sainteté lui-même parce qu'aucun d'entre nous ne guérirait sans la souris. Donc, on s'est interrogé sur la manière dont on pouvait faire une souris sainte. Évidemment, on a repensé à l'odeur de sainteté. Personne ne sait ce que c'est que l'odeur de sainteté. Au 19e siècle, c'était une grande fantaisie. Dans les salons, la nuit, le soir, etc., dans les salons intellectuels, scientifiques, littéraires, etc., de s'interroger sur l'odeur de sainteté. Tout le monde y allait de sa supposition. On n'a jamais trouvé. Il y en a qui disent, est-ce que c'est une cétose, une acétonnée médiabétique ? On ne sait pas. À chaque fois, l'odeur décrite n'est pas proche de celle-là. C'est une odeur qui ressemble à la violette, à la rose, à la myrrhe. Quand on regarde sur le plan biochimique, ça donne des jasmones, des ionones. C'est toujours un peu les mêmes molécules qui sortent. Je me suis dit, on va peut-être utiliser nous aussi le microbiote pour trouver le moyen de fabriquer une souris en odeur de sainteté. On s'est concentré sur les ionones parce que c'était apparemment les molécules les plus décrites dans les textes anthropologiques. On a fait un travail avec des biologistes pour obtenir ces ionones par biosynthèse d'un enzyme sur des caroténoïdes. C'est un grand classique en biologie. On a travaillé à partir de la bactérie la plus connue dans le champ scientifique qui est l'Echerichia coli, qu'on appelle I-coli. Évidemment, le projet s'appelle Holi-coli, ce qui nous a semblé très joli, autrement dit le colicin. Ça peut aussi s'écrire Hohl, H, pardon, A, deux L, plus loin, coli, parce qu'effectivement, le projet de cette sainteté ne tient que à I-coli, c'est-à-dire à une transformation génétique d'une bactérie qui va contaminer un microbiote. Donc, l'idée, en gros, c'est que la mère de deux souris, donc il faut 19 étapes successives de manipulation génétique. On est à la 18e maintenant, donc on devrait y arriver bientôt. Ça fait quand même trois ans qu'on fait ces étapes. C'est une vraie galère. Donc, l'idée, c'est qu'à la fin, on est un I-coli. Alors, on en a tous plus ou moins dans notre propre microbiote. C'est une bactérie assez commune. Ce qu'il y a, c'est qu'en général, on essaie de ne pas en avoir plus de 0,5 % parce qu'après, ça devient une invasion, donc une pathologie. Et c'est cet I-coli qui fait que la merde sent la merde. Vous voyez, on tourne toujours autour du pot. Et donc, c'est pestilent, c'est très désagréable. Mais grâce à nos manipulations génétiques, la merde va sentir la violette. Ce qui nous semblait une manière très claire de créer une souris en odeur de sainteté. Il reste ensuite à implanter cette souche compatible. Alors, c'est parfaitement scandaleux en termes de manipulations génétiques bactériennes. En revanche, sur la souris, ça ne fera pas grand-chose. Accessoirement, j'essaierai de l'implanter en moi parce que c'est quand même un vieux fantasme de sentir la violette. Et on est obligé, pour voir si ça fonctionne, d'utiliser une souris axénique. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est un truc de folie, en fait. Il y a à peu près 60 ans, on a commencé à fabriquer des souris en ouvrant le placenta d'une souris enceinte, en fauchant les enfants encore non contaminés par un microbiote extérieur et en les élevant intégralement dans des bulles, enfin dans des isolateurs. Ça donne ça. Vous voyez ? Donc, comme ça fait 60 ans, on en est à quelques dizaines, combien, je ne sais plus ce qu'ils disaient. On est à peu près à 800 générations de souris en isolateur. Si une bactérie pénètre ces isolateurs, on tue tout le monde. Donc, vous voyez, par exemple, à l'INRA où on a travaillé, on a une quarantaine d'isolateurs qui contiennent tous une dizaine de familles. Et ces familles, ça coûte un bras parce qu'il faut les traiter intégralement comme des enfants malades, de leucémie, sans système immunitaire. C'est-à-dire qu'évidemment, n'ayant pas de bactéries, elles n'ont pas de système immunitaire. C'est top quand vous y pensez. Alors, elles vivent beaucoup plus vieilles, ce qui est bien la preuve que plus on en a des bactéries, moins on vit vieux. Là, on a vraiment la preuve. Les souris, comme ça, sans système immunitaire et sans bactéries, vivent à peu près 30 % de plus que les autres. Et on se retrouve avec des souris. Alors, elles sont un peu plus grosses. Elles ont des modifications corporelles étranges. En revanche, elles sont un peu bêtes. Donc, il faut croire que le système immunitaire a peut-être une utilité pour le développement neuronal. Ce qui veut dire que le pygmé est peut-être très intelligent. Moi, j'en suis convaincue. Alors, il ne vit pas vieux, mais il a peut-être une adéquation supérieure avec le monde autour de lui. Donc, tout ça interroge évidemment notre mode de vie comparativement à celui qui est offert naturellement par les espaces qui existent. Ça nous semblait très important de faire ce projet, non seulement parce qu'il fallait réhabiliter la souris qui est en odeur de maléfice, en particulier en Wallonie, alors que dans la réalité, c'est quand même un animal sain selon les critères humains. Mais ça nous semblait aussi très important parce que s'il s'agissait d'une première scientifique, ce n'est pas encore fait, ce genre de choses, mais si on arrive à le faire dans un cadre artistique, ça va contraindre les gens à prendre conscience de ça sur un plan public, sur un plan général et non plus sur un plan scientifique, de laboratoire, caché, dont personne ne comprend l'enjeu. Si on vous dit, ah ouais, maintenant, on peut chier la violette, objectivement, vous avez le droit d'être choqué du fait qu'on en soit arrivé là, dans la manipulation génétique, avec une visée qui est le confort personnel de l'humain, ses odeurs, et ainsi de suite. Or, si on y arrive, forcément des groupes vont s'emparer de cette chose-là et nous imposer bientôt des petites pilules de probiotiques pour sentir bon de l'intérieur. Si personne n'a réfléchi à ça sur un plan artistique, finalement, on laissera faire. Si artistiquement, on a pris conscience de l'importance de ces manipulations et de la mécompréhension de ce qui se passe dans ces analyses du microbiote, on aura fait un travail qui, à défaut d'être nécessairement très esthétique, quoique on est en train de faire un environnement à notre souris sainte qui va être quand même gratiné. Mais voilà, on aura au moins fait un travail de compréhension politique qui nous semble extrêmement important. Voilà, alors vous voyez, elles ont une vie géniale. C'est un truc... Donc, il y a plein de paramètres scientifiques qui apparaissent avec cette expérience. La contamination d'un organisme de mammifères par une bactérie odoriférante. Voilà, une nouveauté. Produire un microbiote qui sente bon en soi. Découvrir l'influence des odeurs émises par le microbiote sur le psychisme. Voilà, meilleur est le microbiote, meilleur est l'odeur. Ah oui, parce que, chose très intéressante, on a des scientifiques qui, tout de suite, quand on a vu qu'on amenait cette hypothèse qu'il n'aurait jamais amenée sur un plan scientifique tellement elle est farfelue, mais dans un champ à ré-science, il y a plein de scientifiques qui ont dit est-ce qu'on peut déposer un appel national à la recherche pour justement savoir si, sur le plan social, les souris sont plus sympas entre elles avec la souris qui sent la violette ou moins sympa. Et ils ont obtenu l'argent, c'est ça le pire. Ce qui, moi, me sidère. Mais voilà, donc, vous voyez, on obtient de l'argent pour savoir si on s'entend bon ou en s'entend la violette, on est repoussant ou attirant. Voilà. Et en plus, il y a une autre chose qui nous semblait amusante, c'est qu'avec cette histoire, il y avait peut-être accès à une expérience rare qui était sentir bon en soi, c'est-à-dire peut-être être saint, puisqu'on disait que les saints, sans le moindre parfum, sentaient bon en eux-mêmes et étaient incorruptibles. Donc, il y a quelque chose là qui est de l'ordre d'une manifestation biologique et non plus d'une manifestation purement culturelle. Et puis, évidemment, il y a plein de questions éthiques dont je vous parlais. Modifier une bactérie, modifier un mammifère, modifier un environnement, c'est transgresser indirectement les protocoles. Ah ouais, c'est ça qui est trop bien. On a trouvé toutes sortes de moyens comme ça, indirectement, de transgresser les protocoles des comités d'éthique qui ne comprennent même pas comment on est arrivé à proposer ce projet, parce qu'en fait, tout simplement, il n'est pas dans leur rouage. Ils n'avaient pas imaginé qu'on puisse créer ces protocoles. Donc, c'est passé comme une lettre à la poste, parce qu'en fait, les questions n'étaient pas du tout, elles ne portaient pas du tout sur les questions que nous, on mettait en avant. Ce qui est aussi amusant, ça prouve que l'art est capable de challenger les comités d'éthique. C'est un phénomène quand même, on devrait être fier que les artistes aient finalement plus d'imagination que les gens qui essayent d'empêcher des expériences de sphère. C'est très intéressant. On utilise un animal défini sur plus de 100 générations comme un animal génétiquement modifié pour l'usage scientifique. Ça, c'est une question qui, pour nous, est très importante aussi. Est-ce qu'on a le droit encore, éthiquement, de travailler sur cette notion, sur l'essence de l'animal de laboratoire ? Et en faisant un focus sur cette question-là, forcément, on appuie lourdement sur les problèmes de l'éthique et de la politique aujourd'hui. En sanctifiant un animal de laboratoire, est-ce qu'il s'agit de créer une religion du vivant ? Tout ça, c'est un petit, comment dire, clin d'œil au parti animaliste. On les aime beaucoup, même s'ils sont totalement fous. On redéfinit aussi l'animal modifié par l'homme grâce à des concepts culturels humains. Quand l'animal n'est plus naturel, qu'est-ce que c'est ? Alors ça, c'est aussi un fantasme qui a lieu en ce moment. En ce moment, on travaille sur le concept de zoofuturisme. Finalement, si on ne laisse plus les animaux exister en dehors de notre présence humaine, qu'est-ce qu'ils deviennent ? C'est un truc sur le plan essentiel. C'est aussi une première scientifique, mais ça montre qu'on peut se soigner en dehors des médecins. Ça, c'est aussi intéressant. Ça pose les questions comment manipuler ou pas le vivant. Et puis, moi, j'aime beaucoup l'anthropologie holistique. C'est Julian Jaynes qui disait qu'on avait un archéo-cerveau qu'on n'utilisait pas assez et qui nous permettait de nous connecter avec le monde vivant. C'est ce que les pygmées font directement quand ils utilisent l'Iboga ou leur système de trance. Et globalement, on pense que si aujourd'hui on en est arrivé à une telle confiance en la technologie, c'est parce qu'on a laissé cette partie de notre cerveau diminuer, décroître, devenir totalement ridicule, alors qu'elle est une source d'information constante pour nous tous, pour l'humanité même. Julian Jaynes, c'était un psychologue des années 60, 70, qui a beaucoup donné dans les questions du New Age et qui s'est dit que quand il y avait très peu d'hommes sur Terre et que la science n'existait pas encore, donc la connaissance généralisée n'existait pas encore, la capacité qu'on avait à se connecter à autre chose, à un monde autre, par un autre usage du cerveau, était notre système de survie. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour de ces dernières expériences. Je vous remercie pour votre écoute attentive. Applaudissements 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 Applaudissements